Située à seulement 10 minutes en voiture de Montaterre et accessible par le train, la base de loisirs de Saint-Ledessran est un véritable site de détente. Elle est régie par un syndicat intercommunal, dont les villes de Tiberny, Saint-Maximin, Saint-Ledessran et Montaterre. La municipalité participe ainsi au fonctionnement de la base à hauteur de 310 000 euros par an. Habiter ou exercer sa profession à Montaterre permet de bénéficier de tarifs préférentiels. Une carte de réduction est en effet délivrée gratuitement en mairie. Avec ses plages et ses plans d'eau, les visiteurs s'y rafraîchissent tout l'été, en toute sécurité, grâce à la baignade surveillée. Dans un cadre verdoyant, de nombreuses activités gratuites sont proposées, comme un mini-golf et des espaces ludiques. Des jeux d'eau feront par exemple le bonheur des enfants, mais aussi des parents. Il est possible de s'y restaurer confortablement, grâce à la mise à disposition d'espaces de pique-nique, de barbecue, mais aussi de points de vent. Un espace hébergement est mis à la location pour des groupes d'accueil collectif de mineurs. Les enfants du centre de loisirs de Montaterre profitent ainsi de séjours à proximité et à moindre frais. Les jeunes découvrent les joies de camper en temps. Des quelques jours en dehors du foyer familial leur permettent de gagner en autonomie et de se retrouver entre amis. Ces séjours sont l'occasion pour les enfants de participer à diverses activités, comme des animations environnementales qui les familiarisent avec la faune et la flore locale. Ils pratiquent aussi diverses disciplines sportives, comme l'équitation, le tir à l'arc ou le cirque. L'ensemble du public peut accéder, après paiement, à un espace nautique de 16 hectares, où il est possible de faire du canoe et kayak ou du pédalo. L'occasion pour tous de jouir d'un véritable dépaysement qui ravit petits et grands. Jusqu'au 1er septembre, les visiteurs pourront profiter de la base de loisirs et de ses nombreuses activités de 10h à 19h. À compter de la rentrée scolaire, elle sera accessible seulement les mercredis et samedis de 10h à 17h.